Salut à toutes et à tous, bienvenue, une nouvelle chronique aujourd'hui consacrée à l'histoire d'une console, la Nintendo 64. Nous allons voir dans cette vidéo comment elle a été développée, ses caractéristiques techniques, ce qu'elle a apporté à l'industrie vidéoludique, ainsi que les jeux qui ont fait son succès, toujours avec des images de jeux de la Nintendo 64 en fond d'écran. Nous sommes au début des années 90, dans ma vidéo sur l'histoire de la PlayStation, j'avais expliqué que Nintendo voulait travailler avec Sony pour introduire un lecteur CD sur la Super Nintendo pour créer le SNES CD. Le projet avait échoué car Sony était trop gourmand et voulait garder les royalties sur les jeux vendus. Du coup, Sony avait décidé de sortir sa propre console, la PlayStation, qui sortira en Europe fin 95, peu de temps après la Saturne de Sega, deux consoles 32 bits. La course à la puissance des consoles commence, et pour la seule fois de son histoire, Nintendo va tenter de jouer à ce jeu de la puissance. Nintendo annonça qu'il travaillait sur une nouvelle console nommée Projet Reality, sans trop donner de détails car il voulait aussi profiter au maximum de l'exploitation de la Super Nintendo, qu'il ne considérait pas en fin de vie. Nintendo commença à travailler avec l'entreprise Silicon Graphics Industry, que l'on nommera SGI, qui est à l'époque le nec plus ultra en matière d'images de synthèse, des animations en 3D, qui commencent d'abord à envahir le cinéma et la publicité. L'exemple le plus connu sont les effets spéciaux dans le fameux Jurassic Park, sorti en 1993, ainsi que Terminator 2, qui utilisent donc les stations de travail superpuissantes de Silicon Graphics Industry. Dans les jeux vidéo, Nintendo sortira sur sa Super Nintendo le premier jeu, qui utilisera la technologie de SGI sur Donkey Kong Country en 1994. Nintendo domine le marché à cette époque, même si la Megadrive de Sega lui a pris beaucoup de part de marché. Donkey Kong Country sera une claque graphique pour beaucoup de joueurs. En fait, Nintendo sera très malin, puisque nous ne sommes pas sur un véritable jeu 3D. Les personnages sont bien construits en 3D, mais retraduits en 2D dans le jeu, pour donner une impression de volume et de relief. Une excellente réalisation pour ce jeu développé par Rareware, qui deviendra un allié très précieux pour Nintendo dans les années à venir. Dès 1993, Nintendo, qui venait de signer un partenariat avec SGI, annonça que sa future console maniera à merveille les effets 3D et les animations pour un prix de la console qui ne dépassera pas les 250 dollars. Les acteurs du secteur restèrent tout de même sceptiques, ne sachant pas si Nintendo bluffait ou pas. C'est pourquoi Nintendo misera sur Rareware pour utiliser la puissance des stations SGI pour produire Donkey Kong Country, puis plus tard Killer Instinct. Nintendo souhaite faire l'impasse sur une console 32 bits et veut vendre une console directement 64 bits en même temps que ses deux autres concurrents. De plus, Hiroshi Yamaoshi, PDG de Nintendo, ne souhaite pas une console munie d'un lecteur CD, mais de rester toujours sur support cartouche. Alors il y a des avantages à ça, il n'y aura pas de temps de chargement comme sur PlayStation et Saturne, la cartouche est plus solide qu'un CD, c'est aussi plus efficace contre le piratage, et limite les coûts de la console. Attention, pas des jeux, de la console en elle-même. Car à cette époque, rien qu'un lecteur CD coûtait 100 dollars, soit presque la moitié du prix d'une console. Alors par contre, les inconvénients du support cartouche sont très nombreux, une cartouche est plus chère à produire qu'un CD, donc des jeux vendus plus chers également. L'espace de stockage est de maximum 100 mégas, alors qu'un CD contient 650 mégas. Les éditeurs vont donc dégager une marge moins importante et doivent faire face à des limitations techniques qu'ils ne rencontrent pas sur PlayStation, puisqu'un jeu sur cartouche est plus compliqué à développer. Nintendo exige de plus toujours des royalties très élevées, ainsi que l'exclusivité des jeux, donc l'interdiction pour un éditeur développeur de produire un jeu pour une autre console. Alors même si d'abord de nombreux studios vont faire confiance à Nintendo, comme LucasArts, Midway, Sierra, Acclaim ou Electronic Arts, ils vont tous déchanter petit à petit et fuir Nintendo pour aller produire sur PlayStation principalement, mais aussi sur la Saturn. L'exemple le plus connu est le départ de Square et de la licence Final Fantasy, qui se passera désormais sur PlayStation et plus chez Nintendo à partir du Final Fantasy VII. La sortie de la console, qui va par ailleurs se nommer Ultra 64 pour le moment, est sans cesse retardée. Nintendo veut absolument réduire ses coûts de production de la console pour atteindre les 250 dollars. Howard Lincoln, PDG de Nintendo of America, expliquera que les retards sont faits pour proposer une hausse de la qualité des jeux. Le problème surtout, c'est qu'il y a peu de studios qui veulent développer pour l'Ultra 64. La console doit avoir un minimum de jeux à proposer à sa sortie et ce sera difficilement le cas. C'est à partir de là que la philosophie de Nintendo va commencer. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Une équipe va être formée et Shigeru Miyamoto, créateur de Mario, travaille sur un Super Mario 64 qui sera un petit peu le fer de lance de la future console. Les autres développeurs ont toujours autant de mal à produire des jeux prenant place sur une cartouche. Le 21 novembre 1994, veille de la sortie japonaise de la Sega Saturn, Nintendo va volontairement faire une annonce choc pour détourner l'attention du public. Shigeru Miyamoto annonce que Nintendo va créer un partenariat avec la société Paradigme, qui développe déjà des simulateurs de vol pour l'US Air Force, et vont donc proposer un jeu pour l'Ultra 64 qui s'appellera Pilot's Wing 64, suite d'un jeu SNES très apprécié et qui serait fourni en bundle avec la future console. Finalement, la PlayStation et la Saturn sortent sur le marché. Sony annonce un prix de vente à 300$, ce qui est largement en dessous de ce qu'ils avaient dit au début. C'est une onde de choc dans le secteur. Sega doit s'aligner et baisse donc le prix aussi de la Saturn. Nintendo perd donc une occasion de tuer le marché avec son prix de 250$. Malheureusement, ils ne sont pas prêts de sortir l'Ultra 64. Cela leur coûtera très cher, car le monde entier se rue principalement sur la PlayStation, grâce à la machine marketing immense de Sony sur le marché des consoles de 5ème génération. Et l'Ultra 64 est sans cesse retardé, mai 95, novembre 95, promettant quand même monts et merveilles pour les joueurs. Nintendo se lance quand même dans des campagnes publicitaires agressives pour dire aux gens d'attendre un peu avant d'acheter leur console, car Nintendo va leur proposer une console 64 bits, quand même beaucoup plus mieux qu'une console 32 bits. En décembre 95, au Space World de Nintendo, deux démonstrations sont présentées en grande pompe, d'abord Shadow of the Empire, un jeu d'action 3D inspiré de l'Empire Contre-Attaque, ainsi qu'une version 3D de Super Mario, conçue par Miyamoto, qui en met quand même plein la vue à tout le monde. Le 1er février 1996, l'Ultra 64 est finalement renommée Nintendo 64, pour ne pas la confondre avec Ultra Games de Konami, et Nintendo annonce enfin la sortie de sa console. Ce sera le 23 juin 1996 au Japon, avec un catalogue de seulement 3 jeux, Super Mario 64, Pilotwings 64, et Saikyo Abushugi, un genre de jeu d'échec, qui ne sortira qu'au Japon, à un prix de 250 dollars, le tarif longtemps annoncé a été respecté. Grâce à Super Mario 64, la console se vend à 300 000 exemplaires très rapidement, puis débarque aux Etats-Unis en septembre 96. Pour contrer Nintendo, Sony baisse sa Playstation de 300 à 200 dollars, Nintendo doit faire de même, en la passant de 250 à 200 dollars. Il faudra l'attendre mars 97 pour une sortie européenne, et carrément septembre 97 pour sa sortie en France. Ses retards en France sont en fait dus à un manque d'organisation de Nintendo France, qui a mal géré l'approvisionnement en console et jeux, comme il se doit, ainsi qu'un conflit entre Nintendo of America et Nintendo France. En France donc, la console Nintendo 64 sera vendue 950 francs, soit environ 150 euros, ce qui en fait une console très attractive, seulement voilà, la Playstation a déjà trop pris d'avance sur ses concurrents, une avance commerciale que Sony ne perdra à jamais, même jusqu'à aujourd'hui. Alors la Nintendo 64, au point de vue technique et accessoire, voyons voir un petit peu ce que ça donne. La console est donc une 64 bits, et offre donc un processeur de 93 MHz, trois fois plus que la Playstation. Un affichage de 150 000 polygones par seconde, contre 180 000 pour la Playstation, 2 millions de couleurs, contre 16 millions pour la Playstation, 4 mégas de RAM, contre 2 mégas pour la Playstation. La console est donc certes plus puissante, mais ses caractéristiques ne sont pas non plus extraordinairement supérieures à la Playstation, sortie quand même plus d'un an avant. Nintendo avait promis aussi une manette révolutionnaire, elle le sera, puisqu'en effet, comme à son habitude, Nintendo va innover en proposant une manette au design étonnant, en forme de trident, que l'on peut tenir de trois façons différentes. Elle est surtout munie d'un stick analogique multidirectionnel, qui permet d'offrir une grande variété de mouvements dans les jeux en 3D. Sony ne tardera pas à copier Nintendo en sortant sa manette DualShock en 1997, et Sega sortira le 3D Pad pour sa Saturne. La Nintendo 64 sera également munie de quatre ports manettes. Autre innovation, la manette propose en extension un kit vibration, le Rumble Pack, ainsi qu'un contrôleur Pack, qui est une carte mémoire, et un transfert Pack, qui permet de transférer des données entre la Nintendo 64 et une cartouche Game Boy Color. En 1998 sortira l'expansion Pack, qui permet de faire passer la console de 4 mégas de RAM à 8 mégas, indispensable pour certains jeux, ou quand bien même améliorer la qualité des graphismes des autres jeux. La console sortira d'abord en coloris noirs, qui changent complètement par rapport aux gris clairs de la NES et de la Super NES, mais d'autres versions verront le jour dans différents coloris, souvent suivant la sortie d'un jeu, comme en vert translucide pour la sortie de Donkey Kong 64, ou encore en bleu et jaune pour la sortie de Pokémon Stadium. A chacun de ces lancements sur les trois pôles commerciaux, la Nintendo 64 se vend très bien, mais dès la fin de l'année 1997, les ventes commencent à s'essouffler. La plupart des éditeurs tiers ont lâché Nintendo, et avec le studio Rareware, dont Nintendo possède la moitié du capital, ce seront donc les deux seuls à alimenter en jeu la console. Heureusement, les jeux Rareware sont d'excellente qualité, et les licences connues de Nintendo aussi, telles que Super Mario 64 et Mario Kart 64, qui seront les deux plus grosses ventes de la console, ainsi que Zelda Majora's Mask. De son côté, Rareware sera à l'origine de GoldenEye 007, troisième meilleure vente de la console, Donkey Kong 64, Diddy Kong Racing, et Banjo-Kazoi, entre autres. Un autre jeu qui connaîtra un succès immense, c'est The Legend of Zelda Ocarina of Time, sorti en décembre 1998, qui réussira à être vendu à 6 millions d'exemplaires les deux premiers mois. Le jeu devenu culte sera le premier Zelda à être développé en 3D, et relancera de fait les ventes de la console Nintendo 64, et obtiendra des notes incroyables par la presse spécialisée, 40 sur 40 par le magazine Famitsu, 100% par Console Plus, 10 sur 10 par GameSpot et IGN, en gros une note métacritique qui reprend la quasi-totalité des notes du monde entier, qui s'élève à 99 sur 100, ce qui en fait pour beaucoup le meilleur jeu vidéo de tous les temps. En tout, ce seront plus de 300 jeux qui auront été disponibles sur la Nintendo 64, dont 51 auront dépassé le million de ventes. Alors 300, c'est carrément moins que 1600 jeux PlayStation sortis en Europe, mais bon, difficile d'ailleurs de savoir quels jeux étaient bons ou pas sur PlayStation, alors que l'avantage pour Nintendo, c'est qu'on savait que les jeux seraient de très bonne qualité, à part quelques exceptions. Après avoir déçu tous les acteurs du marché du jeu vidéo avec ses cartouches, Nintendo sort le Nintendo 64 Disk Drive, qui est en fait une extension qui se connecte en dessous de la console et qui permet de lire des disques magnéto-optiques, un genre de mini-disque qui permet un plus important stockage de données que la cartouche. Annoncé dès 95, le Nintendo 64 DD sort finalement qu'en 1999 et uniquement au Japon, et sera donc de fait très peu exploité. Un modem était également intégré pour se connecter au réseau Roundnet pour des jeux en ligne, de la messtagerie ou de la navigation sur Internet. Et on va finir donc cette vidéo en faisant un petit bilan de cette console qui aura marqué ceux qui l'ont possédé. Nous avons vu que les éditeurs tiers ont lâché Nintendo, la plupart des licences exclusives sont passées chez PlayStation, avec parfois quelques épisodes sur Nintendo 64, citons les Castlevania, Metal Gear Solid, Final Fantasy ou Dragon Quest. C'est comme ça qu'est né en fait le Nintendo que l'on connaît aujourd'hui, des jeux Nintendo sur console Nintendo, produits et développés par Nintendo. De grandes licences sont encore en activité, Mario ou Zelda, et les fans de la firme de Kyoto attendent toujours avec impatience les prochains épisodes à venir, c'est la grande force de Nintendo, sa fan base, et elle est donc née à cette époque, celle de la Nintendo 64. Certains diront que le succès de la Nintendo 64 sera limité, presque un échec, mais on compte quand même 33 millions de consoles vendues, ce qui est certes trois fois moins que la PlayStation, mais trois fois plus que la Saturn. Donc le constat n'est pas si catastrophique que ça. On peut reprocher à Nintendo d'avoir conservé le support cartouche, rester remettre un petit peu en doute son système économique, ses royalties, ses licences exclusives, la peur du piratage, même si des émulateurs Nintendo 64 sont sortis alors que la console était encore sur le marché. Toutes ces données font de Nintendo la plus vieille entreprise sur le marché des consoles encore aujourd'hui, mais il ne faut quand même pas oublier les innovations de Nintendo comme le stick analogique, indispensable aux joueurs de nos jours, et surtout la qualité des jeux proposés, comme par exemple GoldenEye 64, un sinon le meilleur FPS sur console à l'époque. Et certains jeux mythiques sont encore exploités aujourd'hui, remasterisées en HD et se vendent très bien que ce soit sur Nintendo 3DS, sur Wii ou sur Wii U. Nintendo s'est incontestablement exploité ses qualités de constructeur de console et développeur de jeu pour être encore un poids lourd dans l'industrie vidéoludique. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la Nintendo 64 vous aura plu et vous aura appris quelques petites choses sur cette console. N'hésitez pas à liker, partager et commenter si vous le souhaitez. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine chronique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501